et salut tout le monde c'est steam on se retrouve aujourd'hui sur zelda et cause of wisdom et aujourd'hui nous allons faire la faille du mont et bras nous sommes tout en haut et après si on a le temps on ira directement dans la prochaine zone et on verra on verra le temps qui reste voilà je regarde vite fait ici ouais pas sûr qu'il y ait quelque chose ah ouais d'accord ça c'est fait rien du tout en fait c'est quoi les ennemis comme ça je me prends pas la tête j'avance après ça peut être dangereux faut avouer ouais c'est beaucoup trop dangereux et qu'est ce qu'il me faudrait un truc bien ça c'est cool et je l'ai ramassé quand j'ai fait la quête du cheval dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent mais ça prend quand même le vent comment tu veux gérer un truc pareil sérieux non mais je vais craquer et c'est bon alors l'avantage c'est que je peux les faire tomber mais du coup je peux pas atteindre celui-là oh je prends cher c'est quoi ce petit truc oh la 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 je vais me le prendre là ouais oh c'est chaud ici il y a un truc oh je peux mémoriser ça ah ça va être comme le lit sauf que je vais sûrement pas avoir besoin de trucs en dessous en fait voilà ah oui ah parce que ça s'en va d'accord ok bon je vois je vois ok ça c'est bon ça reste pas longtemps mais on est arrivé waouh je sens que ça va peut-être m'énerver ici je sais pas c'est une possibilité ok ça c'est bon moi je vais être tranquille ah ouais non mais ça reste tellement pas long mais on fait ça après je me prends la tête mais quand c'est des situations comme ça on fait à l'ancienne ah ça peut-être un poil loin non ça va le faire c'est bon ok on va repartir là-bas c'est bien là-bas on peut y aller aussi ouais bon t'as pas envie de faire d'efforts je peux comprendre en plus je me prends la tête à aller chercher tous les coffres alors que bon y'a pas grand-chose dedans voilà on va faire pareil est-ce qu'on peut faire un truc de ce genre là non non ça aurait été trop beau peut-être me permettre de faire ça ouais non ça peut pas marcher comme ça ok comme ça c'est pas mal alors ça c'était vraiment l'idée hijotte par excellence bon moi j'ai libéré l'espace tu me diras bon on avance c'est moche mais on avance et je pense qu'on avance pas trop mal mon avis on va arriver assez rapidement dans le vrai donjon j'espère en même temps qu'est ce que je fais là ah oui d'accord ok je comprends je comprends je peux aussi appuyer sur le bouton pour sauter ok la perspective est compliquée par moments enfin t'as l'impression que t'es large et en fait pas du tout non espèce espèce de chauve-souris soyons polis on va faire pareil on va faire ça j'adore ce truc ça fait tellement rager enfin moi ça m'a fait rager en tout cas quand je me suis fait attaquer avec ce truc je dois avouer je me disais mais comment on s'en sort quoi et une fois que j'ai pu choper j'étais bien content oh c'est joli qu'est ce que c'est que ça un grand dessin il y a quelque chose d'écrit mon vol décès en montgolfière entre le mont hébras et cette montagne la montagne sacrée de l'annelle a été un succès je profite d'un moment de repos pour graver ces mots sur ce rocher depuis que j'ai repris le travail de mon père c'est mon premier voyage en solitaire ça me rassure de savoir que papa sera à la maison pour veiller sur costré mon petit frère adoré je suis un peu inquiet de partir seul mais d'un autre côté je suis sur excité et je n'en peux plus d'attendre le départ vivement que je puisse emmener costré avec moi l'aventure en solo c'est bien mais avec lui je suis sûr que ce serait encore mieux bon il faut que je reprenne les préparatifs pour mon départ tu crois que c'est le grand frère de costré qui a écrit ça et là c'est lui non le fameux grand frère mais alors il n'est pas du tout fâché contre costré costré nous a sauvé du blizzard et j'aimerais beaucoup pouvoir lui rendre le sourire oui on va s'en occuper on va s'en occuper non mais son frère a été englouti par la faille voilà faut pas chercher bien loin les jeux zelda c'est bien mais c'est rarement technique d'un point de vue du lore en fait ça dépend ça dépend j'ai remarqué il y a certains jeux zelda attendez je vais dire ça avant ce sont les mêmes traces de pas que celles qu'on a vu près de la faille ouais donc je disais les jeux zelda souvent ont une histoire vraiment très basique vraiment archi basique et c'est toujours plus ou moins la même histoire mais c'est vrai que certains grands fans de zelda je trouve abusent peut-être un peu en essayant de trouver des choses ici et là dans chaque zelda pour essayer de les rapprocher pour essayer de créer des histoires annexes qui n'existent pas mais en fait ça n'existe pas tout ça lâcher de l'affaire en fait quoi et je pense que Nintendo et surtout les développeurs s'amusent à mettre des trucs parfois mais qui ont aucun intérêt mais juste parce qu'ils vont voir en fait que des gens vont y croire à mort ou vont imaginer des trucs de fou sur les réseaux, les forums etc c'est vraiment un truc je pense vraiment ça existe alors ce truc là j'imagine ouais à mon avis faut que j'aille chercher le truc qui se trouve là-bas que je le mette dessus voilà tout ça pour dire s'il y a des fans de zelda si vous êtes pas d'accord avec moi c'est pas grave je vous aime quand même mais avouez-vous à vous même que parfois peut-être ils abusent un peu attention j'adore zelda hein soyons d'accord sur ce point on alors je pense qu'à gauche on va avoir peut-être la carte ça me semblerait logique sachant que le passage là a été bloqué ah oui alors pas du tout pas du tout les joycons de ouf là c'est abusé ces joycons je n'en peux plus ah oui d'accord oui alors ça c'était pas la bonne idée non plus je vais retomber dans l'eau je vais retomber dans l'eau c'est bon en fait voilà l'idéal contre eux c'est un truc qui vole ils peuvent pas la tarnin petit coffre et quasi sûr on a la carte semblerait logique ah bah non je me suis planté juste des cristaux de sel ah tu vas voir que je vais pas pouvoir le choper et genre si je fais ça et que j'arrive à choper le bon truc voilà comme ça voilà ah ça j'ai jamais eu sauf erreur ah si j'en ai déjà eu j'en ai déjà eu j'ai dit n'importe quoi il faut pas trop pousser comme vous avez pu le voir ça ça va aller trop vite ah non pas mal pas mal ah oui c'était un risque ah oui c'était un risque on voit que c'est en dessous le truc à désactiver ok ok j'ai compris est-ce que ça va être si simple ah 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 bah non bah non bah non alors à mon avis justement il faut faire un truc genre ça voilà voilà et là ça va marcher mais je pense qu'il faudra refaire ce qu'on a fait pour regeler la zone pour pouvoir retourner là où on était j'en ai marre des trucs qui me gèle partout du coup on fait quoi là une fois qu'on est là peut-être plonger là pas du tout ah y'a une clé j'ai pas vu mais oui c'est ça en fait le plus important c'est la clé c'est ça qui nous intéresse voilà et maintenant qu'on a la clé on regèle on non mais prends ce que je veux voilà voilà là ça peut poser problème encore une fois sûrement un truc tout bête à faire mais je comprends pas quoi voilà tu me diras ça peut marcher comme ça alors pas comme ça ah ça marche pas mal comme ça effectivement c'est pas mal du tout même non mais encore une fois ça se trouve il y a une vraie technique et je la comprends pas non mais et c'était pas mal ça voilà ah d'accord ok j'essayais de comprendre une logique avec le truc de l'autre côté mais il y en avait pas ok donc là il y aura un truc à mettre ici je vois pas comment je pourrais l'amener là mais ok ok il est là ah je peux peut-être le prendre comme ça ouais ah bah oui mais est-ce que ça va poser problème peut-être pas peut-être que c'est ça qu'il fallait faire on va savoir et bah non et bah non c'est ça le truc ok pas mal là ça peut poser problème mais pas longtemps voilà donc là ça va fondre et j'aurai accès à l'autre zone tu vois typiquement je suis là il me trouve le moyen de de m'amener l'autre je sais pas pourquoi ouais bon faut qu'il y en ait plusieurs c'est ça et ça va pas ce que je viens de faire non ouais il fallait le faire en même temps ok donc la porte à gauche on la déverrouille j'ai même pas idée de d'où on en est quoi j'ai ouvert plein de portes plein de mécanismes plein de trucs et je sais pas du tout où j'en suis quoi je vais embarquer ça aussi je vais embarquer ça aussi tu me diras voilà ça marche pas comme je voulais c'est pas mal au début mais dès qu'ils sont un peu en feu ça pose problème ah c'était pas mal là ouais nickel il en reste ? ah oui il en reste ? parfait parfait et la carte ? alors si on a la carte que maintenant c'est qu'il reste... ah ouais mais il y a tellement de trucs oh la la... c'est quoi ce donjon de fou ? c'est quoi ce truc ? ah ça commence à être marrant là il y a une grosse verrouille sur la tête non ? j'attends de voir ce qu'il fait ok oh ok 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 j'ai pas l'impression qu'on puisse lui faire des dégâts mais à la limite ce qu'il faudrait faire c'est plutôt ça non mais ah si il shoot il shoot mais lentement quoi j'ai l'impression qu'il prend des coups des cailloux ah je dors je dors excusez moi c'est bon et oui oui il prend des coups des cailloux ça bosse elle grossit en fait j'ai rien à faire j'ai juste à attendre quoi ou alors ça ça lui fait rien oh ok on peut le geler ok et là on le tape en fait c'est un boss il n'avait rien à voir en... oh 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 ok adieu ok ok un gelé oh abusé ça s'arrête jamais ah là ceux là je peux les buter ah non même pas oh ok pas mal l'avantage au moins c'est qu'ils sont bloqués les autres ok ça c'est bien ouais ça c'est un peu compliqué ok ah il est décongèle aussi il faut faire attention à ça ça c'est bien le principal c'est de faire vraiment les balèzes on va se soigner aussi ouah j'ai plus que ça ouah ça va être tendu résistance au front on s'en fout ouah c'est tendax on me dira après ils prennent une boule et c'est suffit quoi euh ok c'est pas mal c'est pas mal là il me reste deux coeurs on va se faire celui là et après il restera que ça à faire là haut parfait plus les deux qui vont en sortir et normalement on est pas mal sachant qu'ils vont se prendre une boule directe voilà j'en suis là on est bien et là il y a plus qu'à faire celui qui arrive ouh pas si simple mais c'est fun ah non pas ça j'imagine que je peux pas aller à l'intérieur du truc là ah j'ai plus d'élixir enfin de smoothies truc c'est ça va être chaud elle est ouverte la porte là où je rêve je rêve non mais enfin c'est pas ça que je veux c'est celui que j'ai posé qu'est ce que c'est chiant parfois je te jure après ici j'ai pas trop besoin d'y aller qu'est ce qu'on a là haut donc il faut quand même que j'en emmène à là haut voilà une fois que ça c'est bon on recule vite fait on fait ça voilà on est bon et on peut mourir là dessus quand même je vais regarder ce qu'on a là ok bon c'est facile on fait ça ah ah ça marche pas comme ça c'est pas grave on fait avec celui là voilà du coup ça va être compliqué que celui là on va plutôt faire celui là voilà et là même délire on va grimper avec ça ah il y a un petit blocage ah je peux pas y aller pourquoi enfin je vois pourquoi mais comment j'y vais du coup ok donc je peux faire passer des trucs mais pas faire passer me faire passer moi c'est pas grave c'est peut-être moyen de faire un truc comme ça voilà ah oui alors évidemment ok une fois qu'on a celui là on met celui là voilà on le prend mais il s'est éteint rallume toi allume toi fais quelque chose ah voilà c'est bien ouais ce temple est je peux pas dire qu'il est compliqué mais il est vachement technique il est pas super marrant le mini boss était cool là faut avouer mais ouais c'est c'est un poil tendu par moment quoi ah on est au bon endroit c'est cool ok bon pour que ça arrête de faire bip bip on va faire un petit dodo dans un lit ah d'accord ok je vois où on est on va déjà dormir donc là on est au niveau du boss de fin ce qui fait qu'il nous faut la clé qu'on a croisé juste avant dans le coffre mais alors le problème c'est que quand on fait le bowling là il y a un blocage blocage qui sera réglé avec ça là ce qu'on a au sol alors à mon avis il faut juste faire un truc comme ça ça on le prend on l'allume voilà est-ce qu'on peut le poser ah ouais non je peux pas le poser comme ça on va le prendre bien droit alors comme ça ah bah non je peux pas l'embarquer je ne peux pas l'embarquer il faut que je puisse le faire passer là sachant que je ne peux pas aller là avec là tu sais pas trop à quoi ça sert il y a un coffre ok c'est cool non mais si il y a quand même le truc qui commence là on va dire c'est bien c'est bien continue continue t'es long à démarrer les coups mais dès que tu les as t'es vraiment pas mal faut avouer ça va être tellement plus simple que tu attaques les autres aussi mais bon c'est pas très grave on va récupérer c'est bon là on met le feu on va le faire avec autre chose quand même sera plus simple avec ça quoi que ok ouais mais c'est quoi ce labyrinthe de ouf donc là on a un problème pour l'instant non mais c'est quoi ce donjon de ouf sérieux vous êtes sérieux ça c'était évident 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 vite 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 c'est bon ah ouais bah au moins ça fait tout pour voir le bon côté des choses enfin ça fait tout une bonne partie de ce qu'on a croisé donc là ici on a débloqué ça voilà alors la question c'est comment je fais ici peut-être passer par au dessus tout simplement faire des petits sauts non ? ah non pas du tout et je vais crever ouais tu sais quoi c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important je comprends pas trop voilà on est pas mal parce que là du coup ça va envoyer dans la salle principale je pense ici ça devrait le faire ça va passer dans l'eau de l'autre côté aussi ah ok donc là c'est un truc qu'on doit faire en même temps sauf que ça si je fais ça ça va pas marcher hein eh oui à mon avis faut que j'aille là et je pense que ça va geler le sol pour pouvoir le faire je pense qu'il faut que je mette un lit genre là comme ça que je prenne le froid et que je fasse pareil ici en fait peut-être un peu loin on va voir sauf si je pars de billets voilà 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 toi tu vas vite mais ça ça va te faire mal oh vous êtes trois oui je l'avais pas vu venir ça tellement pratique c'est même plus pratique de faire ça que que de les attaquer quoi parce que de toute façon ils vont foncer sur les mobs sur mes grosses plantes si tu veux que je fasse d'autres en fait que je cours après ah oui j'avais pas vu j'avais pas vu pardon j'avais pas vu j'avais pas vu j'avais pas vu en plus c'est tellement chiant ces trucs là oh c'est bon ah ouais non mais c'est tellement relou ces trucs là après je peux bloquer ah ouais ah non celui là non celui là ouais là tu vois dans cette situation j'ai pas trop le choix au moins lui il est tombé il nous empêtera plus ce que je peux faire c'est de ne pas me faire geler je pense qu'on va bloquer tout ce qu'il y a bloqué avant faut que je l'amène jusqu'ici je me ferai plus attaquer voilà si tu fais des trucs comme ça t'es sûr d'être tranquille voilà tu fais ça hop voilà normalement là on est tranquille on peut y aller sans trop de problème même alors ça c'est un peu plus chiant voilà donc là en théorie ça passe là ça switch de pièces ça passe dans l'eau ah non ça passe là ah oui alors là du coup oui d'accord ok donc c'est là à partir de ce moment là où ça va le débloquer mais du coup là c'est facile ce qu'on doit faire c'est très facile faut juste changer la boule et la mettre en feu c'est tout je pense qu'on a fait plus dur là on fait ce qu'on avait dit on allume ce truc ah oui alors ça marche pas comme ça faut que j'enlève ce truc là voilà nickel normalement et bah oui et bah oui évidemment évidemment voilà nous sommes bons on va pouvoir faire le boss parfait un petit dodo hein vu qu'on va pas pouvoir se soigner allez c'est parti et bah c'est évidemment le frère de l'autre j'ai oublié son nom alors qu'on nous le dit 300 mille fois j'ai l'impression tu crois que c'est lui le grand frère de costré costré voilà il a l'air complètement différent il ne ressemble pas du tout à celui qu'on a vu sur le dessin Zelda ce n'est pas le frère de costré comment je m'occupe de ça là est-ce que je peux l'attaquer là attend on va voir faire un petit truc là vas-y non ouais écoute vu que c'est de la glace on va essayer un truc de feu vite fait ah je peux faire oh oui ok j'allais dire je peux faire fondre les les piques mais en fait c'est pas ça qu'on veut ah ouais 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 là je peux l'attaquer je pense peut-être pas maintenant mais non 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 pas maintenant pas maintenant parce que les piques ils sont pratiques hein si jamais ils tourbillonnent on se met derrière un pic et on voit jamais quoi après derrière celui-là je peux pas m'y mettre c'est pas grave là je vais pouvoir l'attaquer je pense en vrai ouais incroyable c'est pas fini à mon avis mais ouais ah voilà et donc là maintenant on change totalement de strat et on met parfait et bah oui oui il a des nouveaux pouvoirs il a des nouveaux pouvoirs au secours au secours vas-y fais ton taf toi c'est bien hein ah ouais non mais attends t'attaques trop vite n'abuse pas peut-être l'attaquer là parfait parfait je sais pas si je vais survivre enfin c'est quoi ça ah bah c'est re glace et oui c'est re glace ah c'est les deux j'ai l'impression enfin il fait les deux pouvoirs mais ça reste de la glace à lui lancer et non alors là j'aurais pas du j'aurais pas du j'aurais pas du ouf alors attends je vais tenter un truc un truc de ouf si ça passe c'est passé à peu près alors là ça va pas passer ça va pas passer ça va pas passer et c'est même pire que mieux et forcément y'a plus mon mob oh celui-là ça veut pas se barrer ces trucs là voilà bien bien au bon moment quoi euh ok enfin je vais faire ça je vais le laisser attaquer un peu voilà et là non non pas moi 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 oh là là un quart de coeur il me reste voilà 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 très bien très bien très bien après il va être stun un petit peu voilà allez dis moi que c'est fini oh yes oh là 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 un quart de coeur il me restait wow 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 c'était fun en vrai mais en vrai le temple était pas ouf vraiment pas ouf du tout j'espère que la magie du montage fera que ce sera supportable pour vous mais les boss enfin le mini boss et le boss franchement était cool à faire c'est parti qui c'est parti Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. On peut faire plus de choses qu'avant, c'est-à-dire réduire la nécessité de pouvoir. Cinq fragments, ça me fait 26 peut-être ? Prêtresse royale, ta sagesse a libéré ces terres qui avaient été enclouties par le néant. Je suis Néru, l'une des trois déesses qui ont créé le monde. À toi qui a prouvé ta sagesse, je remets mon symbole. Prêtresse royale, je vais te révéler l'identité de celui qui ouvre les failles dans ce monde. Avant que la terre et les cieux n'y soient créés, rien n'existait en ce monde, il n'était que néant. Parfois quelque chose y naissait, mais seulement pour se faire dévorer immédiatement par celui qui habite le néant. Son nom est Neil. Il désirait un monde à lui seul et dévorer toute vie sans distinction. Ne pouvant supporter davantage le spectacle de sa cupidité, nous avons créé la terre et les cieux pour sceller Neil. Mais pour que notre création retourne au néant, Neil ouvrait sans arrêt des failles. Afin de les refermer et de maintenir la stabilité du monde, nous avons envoyé les tris. Il reste un symbole. N'oublie jamais, ta sagesse sera un jour ton salut. Neil, c'est donc lui qui ouvre les failles. Et c'est pour lui faire face que les déesses nous ont créés, moi et mes compagnons. La silhouette que Costré a suivie n'était pas celle de son grand frère. En réalité, le vrai grand frère n'est pas encore entré. Costré risque d'être déçu. Allez, on s'en va. Je ramasse le cœur. Et on y va. Zelda, Tree, où est-ce que vous étiez ? Vous avez disparu sans laisser de traces. Costré se faisait du souci. On dirait que la montagne est toute propre maintenant. Quoi ? Vous avez fait disparaître les taches noires tous les deux. Alors c'est grâce à vous que la montagne est toute propre ? Oh, merci. Costré est content. Mais... Qu'est-ce qu'il y a, Costré ? Zelda et Tree sont bien plus sages que Costré. Si Costré était aussi sage que vous, grand frère ne serait pas fâché contre Costré. Il n'est pas fâché contre toi, Costré. Inutile de te mettre dans un état pareil. Ton grand frère a même écrit qu'il aimerait partir à l'aventure avec toi un jour. Hein ? Comment ça ? Grand frère n'est pas encore rentré de son aventure ? C'est le dos d'un monstre que Costré a vu. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Tu n'es pas triste que ton grand frère ne soit toujours pas rentré ? Tu n'es pas déçu, Costré ? Non, Costré n'est pas déçu. Si grand frère est toujours à l'aventure, ça veut dire qu'il reviendra un jour. Tu veux dire que tu vas recommencer à attendre son retour, encore ? Grand frère reviendra, c'est sûr. Alors Costré attendra le temps qu'il faudra. Tree, est-ce que tu te fais du souci pour Costré ? Tout ce que je veux, c'est que tu gardes le moral. Parce que tu as sauvé Zelda du blizzard. Oh d'accord, Costré aussi veut que Zelda et Tree gardent le moral. Zelda, Tree, merci d'avoir donné des nouvelles de grand frère à Costré. Je suis content que tu aies retrouvé le sourire. Costré a jamais été aussi heureux. Costré est en pleine forme. Je suis content que Costré ait retrouvé le sourire. J'espère que son grand frère reviendra bientôt. Je suis bien content que la faille de la montagne sacrée de l'Anel ait disparu. Et tu as aussi reçu le symbole de la déesse Neru. Il nous reste encore la faille de la tourbière de Firone. On aura bientôt refermé toutes les failles. Courage Zelda. Ouais, ça c'était bien. Voilà, c'était bien. Mais c'est vrai que Minderia, Costré, il nous gonfle un peu. Mais j'ai trop envie de savoir où est son frère. Est-ce qu'il a encore en vie ? Parce que moi je me dis qu'en fait non. Je pense qu'il n'est plus en vie. Parce qu'il était dans la montagne pour faire son dessin. Et enfin voilà, je ne vois pas pourquoi il... Enfin c'est bizarre quoi. Mais bon bref. Bon, comme prévu, on fait le voyage jusqu'à la prochaine zone et on arrête la vidéo. Et bon, on y est. Nickel. Tourbière de Firone. Et la faille est vraiment pas très loin du tout. Donc on fera ça dans la prochaine vidéo. J'essaierai de faire toute la zone. Voilà, on fera toute la zone. Ce sera peut-être un peu plus long, je ne sais pas. On verra. Et je pense après on fera un dernier gros épisode. Et on aura fini l'aventure. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021